Le Parlement européen vient d'avancer dans le projet de supervision bancaire européenne. Pour les eurodéputés, ce doit être à l'avenir la Banque centrale européenne qui contrôle la bonne santé des institutions financières en Europe. Objectif, éviter une nouvelle crise financière et économique. Le but au final, explique le rapporteur du texte, c'est de renforcer le rôle du superviseur bancaire européen. Cela nous permettra, poursuit-il, de sortir de la crise économique. Ce nouveau superviseur devra être responsable démocratiquement et respecter la diversité du marché unique. Mais les États membres sont divisés tant sur le rôle que la BCE doit jouer que sur le type de banque en Europe à contrôler. Chaque État a un droit de veto. Donc on peut craindre qu'un pays comme la Grande-Bretagne, où se manifeste beaucoup de recepticisme, pour ne pas dire plus, n'utilise ce droit de veto, soit pour bloquer ce projet, soit pour demander en échange des assouplissements d'une réglementation que la Grande-Bretagne estime excessive. Pour beaucoup, le calendrier fixé lors du dernier sommet européen n'est pas tenable. L'Union bancaire ne devrait donc pas voir le jour le 1er janvier 2013, comme décidé par les 27. Sous-titrage Société Radio-Canada